Je voulais signifier ici ma retenue par rapport à cet amendement. Merci monsieur Amadi. Monsieur Aubert. Effectivement mes chers collègues, je n'ai pas le degré de spécialisation des deux précédents orateurs. Mais néanmoins, confronté à un tel amendement, la première question qui me vient à l'esprit c'est pourquoi ? Quelles sont les origines qui a poussé ? Est-ce qu'il y a eu une demande de la part de certains commerces, certains franchisés, d'où vient l'explication ? Parce qu'on semble découvrir un problème. Moi je semble comprendre que l'autorité de la concurrence a poussé dans ce sens-là. Mais j'aime toujours savoir, il y a eu un grand débat sur certains amendements qui étaient copiés de lobby. Moi j'aimerais avant de me prononcer de savoir qui a poussé en faveur de ce système. Ensuite un point de méthode. Vous avez, monsieur le ministre, dit, il faudrait laisser le temps à cet article, à cet amendement, de se mettre en oeuvre deux années. Vous avez expliqué qu'il fallait laisser le temps aux acteurs de se retourner et d'adapter leur modèle économique. Je suis content de vous l'entendre dire, monsieur le ministre. Eh oui, parce que moi je me souviens de discussions sur les professions réglementées, où on a laissé un an, onze mois, enfin le premier jour du onzeème mois. On vous a expliqué qu'il fallait laisser le temps au modèle économique pour s'adapter. On nous a dit, non, 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 mais attendez, dès que la loi est votée, un an après, franc, paf, il faudra que la loi rentre en vigueur. Alors, je souhaite, monsieur le ministre, que soit on harmonise toutes les capacités des acteurs, on donne exactement le même délai. C'est-à-dire que quand on vient modifier les équilibres économiques dans la sphère marchande, eh bien on laisse exactement le même délai. Si on considère que c'est deux ans, c'est deux ans. Si on considère que c'est un an, c'est un an. Mais en tout cas, vous me retrouverez sur les professions réglementées. Eh bien évidemment, c'est la sphère marchande, puisque vous faites rentrer l'autorité de la concurrence. Je croyais, monsieur le rapporteur, que vous étiez au courant, que vous aviez perverti l'esprit des professions réglementées. Je vous retrouverai sur ce sujet un petit peu plus tard. Ensuite, effectivement, toujours dans les questions, pourquoi six ans ? Pourquoi ce délai qui tombe ainsi, six ans, neuf ans, douze ans ? Je crois que si on veut discuter efficacement du délai, il faut qu'on nous explique comment et sur quelle base on est arrivé au premier délai et pourquoi et sur quelle base le ministre et le gouvernement ont décidé d'amender pour l'allonger de trois ans. Moi, je voudrais savoir, je n'ai pas votre capacité. Après, dans l'argumentaire, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas frapper l'économie sociale et solidaire et donc on met un seuil de chiffre d'affaires. Très bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas être plus clair et exclure littéralement, plutôt que de mettre un seuil de chiffre d'affaires, d'exclure littéralement les coopératifs de l'économie sociale et solidaire ? On sera encore plus précis par rapport à l'objectif recherché. Enfin, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on voit bien que cet article, c'est un moment dont on ne connaît pas les prémices, dont on ne connaît pas les conséquences, dont on ne comprend pas exactement la construction. Mais il est compréhensible qu'effectivement, d'un point de vue très large, il puisse y avoir des recours contentieux en aval, parce que l'impact économique, ça peut être que certains réseaux vont se retrouver déstabilisés et ils risquent de se retourner peut-être vers l'État en disant « ben voilà, vous avez voté une loi, moi, tout mon modèle économique s'effondre, les investissements qu'on avait réalisés, j'ai des franchisés qui sortent du réseau ». Donc, ils risquent de se retourner en invoquant la responsabilité de l'État. Moi, je vous pose la question « est-ce qu'il y a un impact économique ? » Et effectivement, quand je vois que vous essayez absolument de détricoter par un sous-amendement en limitant au maximum ce qui était proposé par le président Brotte, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est « est-ce que c'est vraiment le moment pour voter un tel amendement ? » Moi, j'ai l'impression que le gouvernement est très embarrassé et, en fait, souhaiterait plutôt qu'on le retire. Dans ce cas-là, je vous propose carrément d'aller encore plus au cœur, parce que quand j'écoute M. Hamadi, il m'a convaincu, retirez-le et au moins, nous serons sûrs. Faisons une enquête, un rapport, voyons où est le sujet et puis ensuite, nous adapterons la loi. Mais en tout cas, je crois que là...